oui bonsoir les gars bonsoir les go comment est ce que vous allez j'espère que vous allez très bien j'espère que vous portez bien les gars donc assis vous bien donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler dans ma continue avec eux avec eux avec l'initiation à la programmation python mais avant tout j'aimerais partager quelque chose avec vous pour moi je suis pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est un martial de la chaîne youtube quick donc si vous tapez kwa g sur youtube c'est la première vidéo la première chaîne qui sort c'est nous donc quick kwa g effectivement sur notre chaîne on parle de on parle un peu pas de programmation ont fait les débats sur sur des sujets technologiques donc pour ceux qui veulent pas aller plus loin parce que je sais qu'il ya les gars là qui sont déjà un peu désespérés qu'ils sont un peu plus avancés sous la balle est plus loin n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne youtube donc kwa g que ce soit sur youtube que ce soit sur instagram que je sois sur facebook vous tapez simplement kwa g et vous allez vous allez nous retrouver justement en parlant de notre chaîne youtube en entrant de préparer en fait un sujet un sujet on veut faire organiser un débat un débat technologique et on aimerait avoir vous des propositions de thèmes des propositions du sujet parce qu'on aimerait pas effectivement parler d'un sujet qui n'intéresse pas donc il n'y a pas de tabou en venir que ce soit sur la data science que ce soit sur l'intelligence artificielle le marché donc le machine learning que ce soit sur la programmation que ce soit avec python c'est plus plus java que ce soit sur la sécurité informatique les robots les bottes que ce soit même sur la réalité virtuelle voilà donc peu importe le sujet en informatique si vous avez une idée qui vous intéresse si un sujet qui vous intéresse en particulier s'il vous plaît ici dans les commentaires comme ça on prendra soin de d'examiner tout ça et les sujets qui vont revenir plusieurs fois on va organiser un débat autour de ça sur notre chaîne youtube quick voilà donc ce qui nous suivent pas encore n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents canaux bon on se retrouve de l'autre côté pour parler du sujet d'aujourd'hui les boulions voilà ciao donc salut à tous amis aujourd'hui on va parler donc des boulions c'est quoi un boulien un boulien voilà en général en programmation informatique un boulien c'est c'est un type de variable à deux états un type de variable à deux états qui sont c'est un type de variable qui est destiné à représenter les valeurs de vérité de l'algèbre de boule donc quand je parle d'algèbre de boule je suppose que vous comprenez que je fais référence à vrai ou faux donc c'est ça donc un boulien c'est un type de variable qui ne peut qu'avoir deux valeurs vrai ou faux tout simplement c'est très fondamental en programmation on peut pas faire la programmation sans connaître les boulions sans savoir manipuler les boulions donc cette vidéo sera très coûte et on va parler des boulions aujourd'hui voilà donc très rapidement j'ai mon éditeur devant moi déjà ouvert ce que je vais faire là c'est venir ici comme d'habitude je vais venir ici créer un nouveau fichier et puis je vais l'appeler tuto 3 tout simplement point paris voilà donc là j'ai mon tuto ouvert maintenant à ce niveau qu'est ce que je vais aller faire donc on va prendre des exemples très simple un vraiment très très simple basique donc je vais faire un petit commentaire la bouillie en anglais c'est bouillon bouillon ok donc je vais prendre un exemple très simple je vais ici faire une prime 1 égal 1 voilà donc si je viens je viens exécuter directement mon programme là j'ai trou donc un égal 1 c'est vrai ok le égal égal c'est que vous voyez en fait c'est l'opérateur qui d'égalité l'opérateur d'égalité attention à ne pas confondre en général nous tous d'ailleurs tous les débutants confondent ça ils confondent égal et égal égal donc l'égalité l'égalité en programmation python c'est deux fois le symbole égal par contre l'affectation d'une valeur à une variable c'est une fois égal une fois le signe égal par contre l'égalité l'égalité donc c'est voilà comme on vient de le faire ici donc par la suite donc on va faire print on va dire par exemple vanessa 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 égal à raïssa raïssa oui vanessa égal à raïssa donc vanessa égal à raïssa false donc c'est faux on est à n'est pas égal à raïssa il fait également encore ici print 5 est égal ça est égal à 5 voilà j'exécute mon programme j'ai oublié de mettre 5 voilà on réexécute le programme il a en avril donc on a deux donnes on a d'autres opérations d'autres opérations de comparaison donc je vais mettre ici les autres opérations des comparaisons opérations opérations d'autres comparaisons comme pas la raison voilà d'autres voisins de comparaisons on a supérieur on a supérieur ou égal c'est comme ça on a ici inférieur on a inférieur ou égal si on a égal égal on a différent comme ceci on savait différentes opérations de comparaisons chaque fois que vous voulez faire la comparaison entre deux valeurs ou deux ou deux variables vous pouvez utiliser ces différents symboles ok lorsqu'on va faire ce qu'on peut venir ici on fait print on fait un est différent de un indifférent de jeu on exécute donc le programme et là c'est également vrai on est différent de deux donc je fais ici print 3 est supérieur ou égal à 3 voilà j'ai encore vrai j'ai un chiffre et print 4 est strictement supérieur à 0 là j'ai encore vrai donc je suis encore un dernier print un test je vais peut-être que 6 on fait moins 6 est supérieur à moins 2 donc c'est faux et c'est vrai donc c'est moins 2 qui est supérieur à moins 6 donc ça c'est juste pour montrer effectivement qu'on peut faire des opérations de comparaison en piton on peut faire effectivement on peut faire des opérations un peu plus élaboré on peut créer par exemple du variable on va peut-être prendre la variable à qui on va affecter je prends mon âge ok non on mettre ici âge du martiel h du martiel donc est ce que j'ai encore qu'elle âge là les gars donc j'affecte une valeur ma variable vous voyez qu'ils utilisent un seul symbole égale face à l'opération d'affectation donc je vais utiliser qu'est-ce que j'aime encore qu'elle âge bon on va mettre 30 ans voilà en âge de silver on va mettre là 27 ok et on va faire une opération de comparaison donc est-ce que l'âge de martial donc on va faire print âge de martial donc je vais utiliser comme c'est là on va faire âge de martial et supérieur à l'âge de silver donc donc le maitricide des points et je vais mettre donc là donc je vais remettre et m'utiliser ça ce sont les deux variables ou deux variables voilà âge de martial supérieur à l'âge de silver donc je vais exécuter dans mon programme il ya âge de martial supérieur âge de silver c'est trop donc c'est vrai voyez un peu voyez un peu on voilà par exemple un petit exemple d'utilisation voilà donc c'est si on peut également faire la même chose avec les chaînes de caractère comme je montrais ici est ce qu'une vanessa ce qu'on a dit pour pina pina est égale à pina 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 voilà donc si j'exécute j'ai la fausse il n'est pas égal à pina pourquoi parce qu'ici c'est un minuscule et si c'est un majuscule voyez un peu la différence vous faites très attention donc ça compare aussi les chaînes du caractère donc est-ce que pina est égal à pina maintenant oui ça c'est vrai qu'elle n'envoie les amis donc c'est juste une coup de vidéo en fait pour montrer un peu comment on utilise on manipule les différents opérations de comparaison voilà par la suite et on va faire on va faire des petits projets où on va intégrer en fait tous ces notions donc dans la prochaine vidéo on va voir quelque chose de beaucoup plus c'est intéressant on va entrer dans les dans les opérations les opérations de contrôle on va utiliser les if si ou non si donc on va utiliser des opérations de contrôle dans nos programmes ils vont devenir beaucoup plus intéressants donc voilà donc on se retrouve dans le dans le prochain tuto les amis c'est tout c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti